Mes frérots, bah oui, mercredi, chocapic, hein, comme d'habitude, le petit let's play qui fait du pien, ouais, ouais, tu vois, la semaine dernière, c'était pas ouf, alors, c'est toujours pas ouf cette semaine, mais ça va, tu vois, là c'est lundi, toi, encore une mauvaise nouvelle, dès le lundi, moi j'attaque mauvaise nouvelle, BAM, ferme ta gueule, tu croyais que ça allait bien, t'inquiète, je commence à m'y faire, maintenant je relativise, 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 les gars, être dyslexique, mais c'est chiant, mais en tout cas, j'espère que vous avez tous très très bien, non, monétisation, attention, attention, les gars, on a la dernière étoile, il me semble, que c'est la dernière étoile, regardez, les personnages, ils sont, bah là, il n'y a plus de personnages, regardez le public, comment il est, dire les chiens derrière les, derrière les montures, tu sais, j'en vois, ouais, bah, Rio, il nous fait chier, lui, lui, il sait pas, il sait pas qu'il y a une 350Z, il sait pas qu'il y a une Subaru, il sait pas qu'il y a une Sylvia, il sait pas qu'il y a une 240, il sait rien, lui, allez, là, on va t'envoyer ça en enfer, direct, drift, hop, Sylvia, bim bam boum, finir premier, et puis voilà, on enchaîne, les gars, et enfin, on aura terminé avec ce prostrate, et c'est un peu beau, quoi, un peu, en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça va bien, ça fait deux semaines que vous avez repris l'école, j'espère qu'en tout cas, ça se passe bien pour vous, les frérots, bon, d'après ce que j'ai pu voir, il y a des frérots qui m'ont envoyé sur Instagram, que ça allait très 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 bien, il y a des, les classes sont bonnes, il y a des, les classes sont moins bonnes, bon, ben, c'est moins bon, ça vous évitera de faire des conneries, hein, on va se concentrer un petit peu sur le travail, ouais, là, donc, tu vois ce que je veux dire, quoi, t'as des, ils m'ont dit, ouais, je suis dans une classe, il y a, il y a beaucoup de meufs, mais pas beaucoup de mecs, allez, laisse tomber, frérot, justement, justement, ça fait moins de concus, parce que la concu, la concu est réelle, quand c'est comme ça, là, 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 en tout cas, j'espère que ça se passe bien, que ceux qui cherchent du travail, ben, ça, vous avez trouvé, ben, ceux qui sont sortis des études, vous avez pu, comme moi, comme j'avais fait, comme j'avais fait, moi, j'avais arrêté les, ben, j'avais arrêté, on m'a arrêté les cours, et tu vois, au final, je m'en suis bien sorti, tu vois, c'est pour ça, n'écoutez jamais les, les mauvaises paroles qui diront que, que vous ne réussirez, et à chaque fois, je dirais, je ne l'arrive pas, rien, etc., les frérots, à chaque fois, je vous dis la même chose, mais, mais, c'est réel, c'est du vécu, t'as, les gars, j'ai passé un dimanche, alors, je ne sais pas, vous, un dimanche de merde, ah ouais, en fait, je vous ai déjà parlé de mes dents de sagesse, et en fait, si tu veux, alors, moi, j'ai un truc paradoxal, c'est, j'ai mal, mais je ne fais rien, la seule solution, c'est de les arracher, sauf que, moi, j'ai une phobie, que je vous ai sans doute jamais, ouais, je ne vous en ai jamais parlé de ça, alors, vous allez me dire, mais c'est complètement con, mais, en même temps, les phobies, c'est complètement con, j'ai une phobie depuis, depuis des années, et ça a toujours, ça a toujours été, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les gars, j'ai peur d'être anesthésié, que ça soit localement, ou ça soit entièrement, et, en fait, du coup, je dois me faire retirer mes dents, mais je n'y vais pas, parce que, peu importe, il faut que je me fasse anesthésié, et j'ai peur, en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas te dire, frérot, pourquoi j'ai peur d'être anesthésié, mais peut-être le peur de ne pas me réveiller, ou de me sentir mal, et je te jure, mais comment je déteste ça, ça me, au plus profond de moi, quoi, parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, ça fait une semaine, on va dire, ça fait, ça fait deux semaines, ça fait deux semaines que j'ai, en fait, que j'ai mes dents de sagesse qui se sont mis à pousser comme des vulgaires salopes, ah, si on le passe bien, cette fois-ci, ah, non, mais la fin, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à passer ce virage, quoi, et du coup, ils se sont mis à pousser, machin et tout, sauf que, en fait, jeudi dernier, ouais, jeudi dernier, ça a tellement poussé, 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 et pour ça, de toute manière, je vais tout le jédit passé, c'est qu'en fait, tellement que ça a poussé, parce qu'en fait, les dents de sagesse, c'est soit, elles poussent comme ça, donc, elles poussent, entre guillemets, à côté de tes molaires, et puis, voilà, ça va, tu vois, elles sont sorties, c'est bien, elles ne te feront plus jamais chier, ou soit, elles poussent, en fait, comme ça, donc, c'est-à-dire que tu as ta dent, et, en fait, ça veut dire que l'autre dent, en fait, tu as la dent qui est là, et, en fait, c'est-à-dire que la dent de sagesse pousse comme ça, donc, c'est-à-dire que ta dent qui est là, c'est soit elle se pousse, ou soit elle casse, bien évidemment, tu sais bien ce qui m'est arrivé, il y a un bout de la dent qui a cassé, d'être tellement sous pression, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi, tu vois, et du coup, j'ai été, du coup, en fait, si tu veux, vendredi, je commençais à avoir vraiment mal, là, j'ai mal, mais ça va, samedi, ça allait, mais, voilà, et, en fait, si tu veux, c'était quand, samedi, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, ah, les gars, jusqu'à 3h du matin, ça me tapait dans la gueule, etc., etc., et puis, j'ai pris l'initiative, je me suis dit, c'est quoi, vu que, de toute façon, vu que tous les matins, je suis levé à 7h, je dis, c'est quoi, j'appelle, comment ça s'appelle, j'appelle le SAMU, et je demande le médecin d'urgence, tu vois, j'appelle le médecin d'urgence, les dentistes d'urgence, donc, c'est-à-dire que, quand tu appelles le SAMU, pour le week-end, ils donnent le truc de dentiste de garde, et puis, du coup, en fait, donc, l'autre, elle me dit, ouais, donc, il faut, aller à tel endroit, à 100 km de chez moi, je dis, ouais, je m'en branle, tu vois, je m'en branle, je déjeune, et je me lève les dents, et j'arrive, tu vois, bref, j'arrive là-bas, plus jamais de la vie, je vais chez un dentiste d'urgence, n'y allez pas, à part réellement, si vraiment de nécessité, tu vois, si tu retrouves avec un oeuf, comme ça, sur la tronche, je suis arrivé là-bas, déjà, je suis arrivé, c'était 10h, du coup, parce que le truc ouvrait à 9h, et j'avais un peu de temps, donc, voilà, donc, j'arrive, de 9h, non, j'arrivais à 10h, j'y sais plus, bref, je suis passé à midi et quart, midi et quart, je me suis dit, c'est bon, il va faire son travail, machin et tout, je vous la bouche, l'autre, il regarde, ah bah, écoutez, je vais vous donner du bain de bouche, ouais, le mec, il me dit, ah bah, de toute façon, vu comme elle a cassé à cause de la pression de la dent de sagesse, il faudra la dévitaliser, mais t'es payé à quoi faire, en urgence, sur porte-sortie, les gars, avec des dafalgants et un bain de bouche, bien évidemment, j'ai payé, j'ai payé l'essence, parce qu'il a fallu que je remette de l'essence, au final, cette journée m'a coûté plus de 40 balles, ah ouais, pour rien, je serais resté chez moi avec mon bain de bouche, j'aurais fait la même, ah ouais, ah ouais, ah ouais, mais, t'sais, j'avais envie de dire, frérot, si t'as pas envie de bosser, si t'as pas envie d'être de garde, bosse pas, bon là, ça va, j'aime mon rendez-vous qui est bientôt chez mon dentiste, mais de toute façon, je vais être obligé de les enlever, c'est une certitude, je suis obligé de les enlever, bon, tu me diras, c'est comme ça, mais, pour ça, les gars, si vous avez un truc à faire, même si c'est paix de couilles, faites-le, ah ouais, parce que les gars, les dents, et puis les dents, ça fait mal, les dents, ça fait hyper mal, je pense que tout le monde, personne ne peut me dire, oh, ça va, t'as beau d'avoir une dentition, nickel, t'as beau d'avoir une super dentition, moi, je sais, quand j'étais petit, pourquoi mes dents sont fragilisées, etc., je vous en avais déjà parlé, c'est à cause, en fait, d'un, d'un, mon appareil dentaire que j'ai eu, quand j'étais plus, plus jeune, et en fait, la personne, en fait, qui s'occupait, de moi, ma sœur, puis de toute façon, on a eu d'autres personnes qui ont confirmé, en fait, ce que mes parents pensaient, ce que, je vais vous le dire vite fait, en fait, si vous voulez, moi, quand j'étais, quand j'ai eu, mais, quand j'ai eu mon appareil dentaire, je devais le garder deux mois, je l'ai gardé, il me semble, un an, voire un an et demi, sans, parce qu'en fait, les appareils dentaires sont posés sur des molaires, sur vos molaires, au fond, et en fait, si tu veux, moi, elle ne m'a jamais changé, en fait, normalement, vu que tu grandis, ben, tes dents, ta mâchoire grandit, tes dents grossissent, tu vois, un peu comme ma bite, mais, pour, au final, en fait, vu qu'elle n'avait jamais changé la bague, ben, en fait, la dent, parce que moi, je me rappelle, c'était une souffrance, ce moment-là de ma vie a été, je pense, le plus douloureux que j'ai pu vivre, parce que quand la dent grossit, dans un truc en ferraille comme ça, qui maintient l'appareil, et quand on ne te change pas le truc, du coup, en fait, ça m'a niqué mes deux molaires, qu'il y en a une là, que je dois faire enlever, parce que, de toute manière, le dentiste m'a dit qu'on ne la récupérera jamais, et, que voilà, et ma soeur, elle, c'était pire, ma soeur, parce que ma soeur, elle avait réellement plus besoin que moi, qu'un appareil dentaire, parce que de base, on avait une dentition qui était parfaite, simplement, deux, trois petits trucs à faire, parce qu'il y a aussi le palais qui joue, tu vois, des fois, on te met des appareils dentaires, mais c'est pas que pour les dents, tu vois, et du coup, ma soeur, maintenant, elle se retrouve avec un, un appareil, avec, des dents, des dents qui sont totalement niquées à l'avant, de plus faire du motocross sur ses dents, si tu veux, bref, tu vois, c'est, voilà, laisse tomber, et on a su que par la suite, cette, je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent des dents, mais les, les ortho-dentistes, ortho-dentistes, voilà, cette, cette personne-là, en fait, était, était la plus, la plus mal cotée, puis le problème, c'est que, à l'époque, peut-être, t'avais pas forcément internet, pour regarder les avis, on te disait d'aller dans un endroit, t'allais dans un endroit, tu vois, surtout là où j'habitais avant, quand j'étais chez mon père, c'était un croix qui était perdu, pour trouver un truc, il fallait facilement faire sans borne, tu vois, parce qu'autour, il y avait que dalle, donc, ah ouais, mais je sais pas pourquoi, ça fait 20, 15 minutes que je parle dedans, là, mais pour vous dire, les gars, si vous avez, ah, vous y allez direct, alors ça coûte cher, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, les gars, prenez la mutuelle, mettez tout à 100%, dessus, moi c'est ce que j'ai fait, moi je vais au dentiste, peu importe si ça me coûte 5000 balles, ils me remboursent mes 5000 balles, donc je m'en branle, tu vois, mais laisse tomber, laisse tomber, c'est pour ça que j'ai des tâches, c'est pour ça que sur mes dents, il y a des tâches, alors oui, je fume, je me suis remis entre guillemets à fumer, mais les tâches, en fait, depuis qu'elles m'ont enlevé l'appareil, je les ai toujours eues, en fait, donc en gros, j'ai eu les dents blanches, de l'âge de, là où les dents finissent de sortir, et jusqu'à, jusqu'à ce qu'ils m'ont posé cet appareil, puis non, voilà, ça fait des dents pas propres, alors qu'ils sont propres, tous les jours je me brosse les dents, tous les jours je mets du pain de bouche, tous les jours, tous les jours les gars, mais, ouais, donc du coup, voilà, puis attends, le qui me sort un truc, le dentiste frérot, tu sais pas ce qui me sort, il me dit, je l'ai niqué aussi sur ce coup-là, il me dit, vous fumez ? je dis, bah oui, il me dit, voilà, bah c'est bien, continuez, et là, en fait, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, espèce de connard, je suis venu là, je te donne de la thune, tu me fous des fions dans la gueule, alors je sais que c'est pas bien de fumer, tout le monde le sait, il me dit, vous fumez, donc l'autre il me dit ça, et puis, il me dit, il me dit, bah, continuez alors, je dis, bah ouais, j'ai pas besoin de vous, il a fermé sa gueule, il m'a donné mon ordonnance là, et casse-toi, je te jure, mais quel connard, mais putain, quand j'y pense, ah putain, mais, je reconnais, j'ai, ma dentiste, tu vois, moi elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, cash, elle m'a dit, vous fumez, la première fois que j'ai, parce que vu que j'avais changé de dentiste, je lui ai dit, bah oui, oui, j'ai fumé, et c'est pas un circuit sur shift, ça, ça me fait penser à un circuit sur shift, elle m'a dit, ah bah, elle m'a dit, elle m'a dit simplement, elle m'a dit, bah écoutez, si vous fumez, l'état de vos dents ne savent pas s'améliorer, c'est tout, j'avais envie de lui dire, merci, mais, tu vois, elle a pas fait plus de cartes, elle m'a pas pris de haut, ou quoi que ce soit, parce que même, elle, elle fume, donc bon, mais oh, oh là, c'était ma pé, attends, mais attends, c'était ma péripétie, entre guillemets, donc moi, je sors midi, un peu mal, mais ça allait, j'ai dit, putain, faut que j'aille bouffer, j'ai trop faim, il faut que, j'étais parti, très tôt, de chez moi, donc t'es, il fallait que je mange t'es, pour reprendre la route et tout, bref, que le McDo d'ouvert, je prends un double cheese, un coca sans glaçons, parce que je déteste, les glaçons, dans n'importe quelle, boisson, tu vois, donc l'autre, je lui dis, sans glaçons, l'autre, il me met, plus de glaçons de coca, je lui dis, retourner, de leur dire, non mais j'ai demandé, sans glaçons, tu vois, bon bref, je me mets à un endroit, touche Grail, bref, sur la route du retour, je joue à une graisse, et entre guillemets, Pokémon Go, un peu moins maintenant, vu que j'ai été ban, mais bref, et tu sais, c'est toi qui crée, les Pokéstop, tu vois, avec des trucs, avec des interactions, des panneaux, des conneries comme ça, et puis vu que je suis quelqu'un dans mon département qui en a créé plus de, je pense, plus de 400, tu vois, je me dis, tiens, je vais aller dans ce parc-là, comme ça, tu sais, je suis sûr qu'il y a 2-3 petites choses, je vais dans le parc, bon, rien du tout, je me dis, bon allez, ça me permet de me promener, tu vois, petite, petite, comment on appelle ça, balade digestive, tu vois, du dimanche, les petits airpods dans les oreilles, tu vois, tu marches, t'es tranquille, et là, les gars, je m'enfonce dans le parc, des gamins de 18, 19 ans, c'était quoi, c'était une heure, en train de se péter la gueule, en train de se péter la gueule, les gars, mais pas péter la gueule, baston, péter la gueule, joie, alcool, ballon, je suis pas sûr que ça prenait que ça, tu vois, les gars, dans un état, c'est incroyable, et ça, ça m'a choqué, les gars, t'es, et puis ils te regardent tous comme ça, t'es style, t'es un flic, t'es, tu viens les surveiller, mais t'es déjà, si vous avez rien à vous reprocher, les gars, pas avoir peur, t'es, c'est un peu, c'est un peu comme les gens, tu vois, qui, 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 qui prennent la voiture, qui font des excès de vitesse, et après, ils disent, ouais, putain, le flic de merde, ils m'ont retiré le permis, nanani, j'ai perdu des points, ou j'ai payé une amende, ouais, mais, c'est normal, votre bouffée, rio, matin, midi, et soir, alors, les personnages ne sont pas là, bien évidemment, l'autoban, je vais vous graille sur l'autoban, matin, midi, et soir, rar, voilà, donne-moi du cash, dernière ligne droite, dernière ligne droite, ah non, il y a encore une étoile, putain, merde, je pensais que, débloquer, ok, donc ouais, bon, ça va se faire direct, donc, on aurait, putain, on a pas mal à faire là-dedans, Skyline GTR, j'ai vu, a débloqué, ouais, mais est-ce qu'on s'était, on s'était arrêté là ou pas, la dernière fois, les gars, quand ça avait commencé à bugger, je ne sais plus, je ne sais plus, mais bon, on est là, mais, ouais, des craquettes comme ça à leur âge, les gars, j'avais l'impression, peut-être, d'être pas désiré, tu sais, mais alors que, voilà donc, oh là, ça commence bien, bon, bref, après, je rentre chez moi, je rentre chez moi, je vais pour rentrer chez moi, Anthony, me dit, le fameux Anthony, mon bien ami, qui me dit, en fait, je voulais passer chez lui vite fait, tu vois, et pour le voir, ça faisait un moment, que je n'étais pas passé chez lui, et je lui dis, il me dit, ah bah écoute, je ne suis pas là, je suis chez ma mère, tout, puis vu que sa mère, elle habite dans la ville à côté de chez moi, je lui dis, tu sais quoi, je passe avant d'aller chercher mes médicaments, bref, donc, je vais chercher, je vais chez lui, et tout, en partant, de chez sa mère, en partant, je lui dis, vas-y, moi, je vais pour partir, directement, j'appelle la, 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 la garde, de garde, et tout, et là, elle me dit, oui, bah, vous pouvez venir, machin, etc, etc, ok, d'accord, j'arrive là-bas, porte fermée, je fais, ok, je rappelle, elle me dit, ah bah, je ne serai là que dans trois quarts d'heure, ok, d'accord, j'ai attendu trois quarts d'heure comme un bouffon dans ma voiture, mais, tout va bien, tu vois, je suis rentré, et puis bouger, je l'avais tellement marre, les gars, bon, après, j'ai traîné, tu vois, mais, j'avais vraiment la flemme, tu vois, des fois, j'aime bien me promener, dans toutes circonstances, même si j'ai mal, j'allais me promener, tu vois, puis la semaine dernière, je n'avais pas eu trop, trop le temps, de me poser, tu vois, enfin bon, voilà, allez, ça, c'est pas joué à grand chose, non, voilà mon dimanche, les gars, super dimanche, putain de merde, et puis là, on est lundi, ah bah, merci, Viper, pour du drift, on est mardi, on est lundi, ça commence déjà, quoi, c'est toi, mec, oh là là, mais c'est quoi, ce merguez, oh là là, 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 je me colle comme une bite partout voilà ça savoir ah c'est bon oh puis sinon voilà quoi assis j'ai reçu encore une nouvelle abc que des bonnes nouvelles je vais être obligé de sûrement me faire opérer du coup de mon genou parce que ça va pas du tout ouais j'y sais qu'un ça va en ce moment ça a jamais été aussi bien j'ai perdu quatre mois de ma vie à avoir une attelle alors que je devais pas avoir une attelle c'est beau on va musique la musique elle tombe en sur ça ça fait 410 chevaux 410 chevaux bah putain bah sylvia elle en a moins elle fait mieux de toute façon j'aime pas les voitures américaines donc j'aime très très peu les voitures américaines toi il n'y a que les anciennes que j'aime bah vraiment nul la viper ça c'est sûr et certain je ne prendrai jamais la viper pour le drift ça c'est bon pour le drag tu vois ou pour le grip elle n'a même pas le grip parce que le grip c'est de la merde bah alors là frérot j'ai sûrement pas prendre une viper 428 chevaux là vous allez voir la puissance la puissance asiatique et dégueulasse la canale C'est parti. On a pas... Ah non, en fait, j'avais fait ça. On en était pas encore... On en était bien plus loin, en fait. Oh non ! Non ! Bon, bah du coup, Rebote ! C'est pas grave, on a l'habitude. Tu vois, maintenant, ça m'énerve même plus, moi. Moi, j'y laisse faire. Ouais, ouais, ouais. J'y laisse faire, et puis ma foi, écoute. Allez, on charge le turbo. Allez, let's go ! Je le concentre. Putain, je suis en train... Des fois, ça prend la spie, mon gars, mais tu... Incroyable ! Je crois qu'on va faire même mieux. Tout à l'heure, je sais pas combien on était. Alors, j'espère que là, ça va pas buggé. Attention ! Wow, c'était un spasme. C'était un spasme. Épreuve ! Oh, merde, putain, j'ai pas vu que c'était du drift. Je vois, j'ai été trop vite dans ma... 510 chevaux. Alors, il faudrait savoir. Soit on en a 400, soit on en a 510. Il faudrait savoir. Ryan Cooper. J'en ai marre de ce nom, les gars. Ryan et Cooper, c'est vraiment les deux pires noms que tu peux donner. C'est quoi ! Nom et prénom. Merde. Excellent ! Tu vois, comme quoi... Comme quoi, ça veut rien dire. Excellent ! Tu es en train de frotter la bavette. le pare-chocs, pardon tant que tu peux sur le... ah bah ouais ah ouais, j'y arrive pour j'y arrive pas avec la Viper c'est tout ça s'il y a des moments les gars je dis rien c'est pas que j'ai rien à dire c'est que j'ai un... ça commence à me faire mal oh mais nique ta mère putain de Viper de merde non mais attends là je vais vite je prends de l'angle et tout non mais vous voyez comme quoi ce jeu ce jeu ne veut rien dire au niveau pilotage drifter avec une Viper déjà déjà quand déjà quand on dit ça drifter avec une Viper c'est en dilon sur la perspective des créateurs mes vieilles putes excellent 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 que le putain de jeu de merde te dit oh merde ouais bah écoute on finira pas premier et puis bah les couilles ah peut-être que si peut-être 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 ça veut rien dire ça il n'y a aucune logique c'est bon maintenant on le sait les gars il n'y a aucune logique là-dedans tu fais plus je prends la skyline mais mille fois frérot on ne m'emmerde pas avec ta merde donc bah let's go c'est parti franchement mais une abomination cette caisse une abomination c'est sur youtube serait à cette époque là ça serait le dernier nfs je te ferai une vidéo d'insultes sur une une viper tu vois attention là les gars faut se méfier il y a des flammes il y a des flammes sur la pompe qui a voilà coucou spaniers 9 ah bah oui j'ai fait 7 ça va tu vois là je m'amuse en fait sur ce jeu là c'est soit tu t'amuses soit tu t'amuses pas tu vois tu vois comme le let's play sur sur comment ça s'appelle ah attendez je me repose un peu le genou le let's play sur 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 quand je l'avais fait sur la 360 c'était pas pareil c'était pas pareil peut-être qu'on pouvait pas l'apprécier parce que la manette elle bugait c'était une horreur c'était une horreur j'ai fait un meilleur départ mais j'ai moins été rapide bien ouais excusez-moi les gars mais j'ai mal au genou dans plus ce matin j'étais au kiné putain depuis tous mes rendez-vous c'est bon c'est à 8h du matin après je m'en fous je suis déjà levé mais c'est chier quoi dis-moi que je reprenne mon VTT moi j'ai besoin de mon VTT putain de merde je sais pas si je vous l'ai dit ça j'ai raconté l'histoire de mon vélo je vais chercher mon vélo bim bam boum j'en fais je ne fais pas grand chose clac hop le dérailleur qui se casse en deux mais il n'y a que moi que ça arrive du coup il a fallu acheter un nouveau vélo vu qu'il faut que je fasse du vélo mais du coup c'est pas conseillé mais du coup on m'a dit quand même de faire du vélo mais c'est pas conseillé ok t'as compris t'as compris le superflu mais qu'est-ce que c'est ah oui c'est mon petit drapeau ah oui vous pouvez pas le voir avec le fond vert ah ça sort les muscles et pour une fois on part pas dernier ça ça ah bah oui ok on part tous en même temps ah mais non mais ça se passe que je suis en groupe viens là toi voilà on dirait le circuit la gouda tu sais il a des airs on dirait le circuit la gouda eh comme joue viens là ma gouda ça passe je voulais exploser mais c'est moi qui me suis plus explosé là bon jeudi train annoncé je croyais que c'était une une S2000 il y a des moments cette voiture elle va aller super bien et d'autres éclater ça qui est que deux tours bon on l'avait pas dit hein déjà mais qu'est-ce qu'elle est belle bon on l'avait pas dit on l'avait pas dit on l'avait pas dit c'est pas comme ils sont arrivés comme des bourras non non nique ta mère ta mère c'est une putain de salope ta mère je la prends et puis je la mets sur mon bureau je fais tomber les écrans en la bourrant putain non Je m'en fous. Mais du coup, ça n'a pas fini. Je suis trop con. Je suis beaucoup trop con. Non, non, non. On va pas la refaire. On la refaire une prochaine fois. Non, je suis beaucoup trop con. En fait, j'avais totalement oublié qu'il fallait... Si on le veut en jaune... Moi, ce que je veux, c'est que ça soit tout jaune. Mais là, il est comme un connard. Là, j'ai fait le connard. Attends, je suis où, là ? Là, j'ai fait le fist-up, pute, quoi. C'est incontestablement un truc de fist-up, quoi. Enfin, bon. Pas dégager, rien d'un truc vite fait. Putain. Voilà, on a perdu un jour de course. C'est pas grave. On a du temps avant que NFS 2022 sorte, hein. Ah, d'ailleurs... Elles sont belles, les infos, hein. Voilà. Voilà une voiture pour drifter. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. 320... Voilà. Voilà. 330 chevaux, frérot. Pas besoin d'en avoir 1000. Ah, oui. C'est comme d'avoir une meuf conne. Ça ne sert à rien. c'est comme d'avoir une meuf conne, ça ne sert à rien, les gars. C'est pas parce qu'elle est belle, que ça fera, ça va faire l'affaire pendant des années, hein. Ah, moi, je vous le dis, hein. Ah, ben ça... Ça fait un peu comme dans la traîne de TikTok, tu vois, j'ai pas pris quelque chose de haut de gamme, mais j'ai pris ce qui était, entre guillemets, le plus serviable, quoi. C'est un peu dégueulasse quand même, mais réel. Ouais, moi, j'en suis sorti avec des meufs que, bah, pour moi, c'était magnifique, tu vois. Mais putain de merde ! C'est où le nord ? Bah, non, Bordeaux, c'est où ? Bah, dans le nord, hein, hein. Attendez deux secondes, le daron m'appelle. Excusez-moi. Mon père m'appelle. la prononciation des mots anglais des parents. C'est incroyable. Mon père m'titrait mon mot de passe de mon compte... Attends, comment il va sortir ça ? Gogol ? Je lui dis quoi ? Il me dit, oui, mon mot de passe pour télécharger les applications sur mon téléphone. Il me dit, j'ai l'adresse email, mais j'ai pas le mot de passe de mon compte Gogol. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Tu lui donnes son mot de passe et puis... Comme ma mère. Ma mère... Elle ne sait pas... Live box, elle ne sait pas dire. Elle dit live box. Alors, en fait, quand elle va dans un magasin comme Orange, Bouygues Télécom, etc., quand elle veut changer son offre ou quoi, bah, les gens, ils disent mais madame, on n'a pas... Ou des fois, c'est la Xbox. La Xbox, les gars. La Xbox. Des fois, elle dit, mais madame, on n'a pas ça. Ma mère, si, bah si, si, bah je paye par mois. Ou j'ai une tente, c'est pas live box, c'est la Wii. Pourquoi ? Tu sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est la Wii. Je me suis chié totalement, là. C'est la première fois que, depuis qu'on a la 240. En même temps, la 700 chaud, la Supra, qu'est-ce que tu veux faire ? Au revoir. Au revoir. il va falloir aller acheter une Supra les gars je crois en fait du moment qu'il n'y a pas les feux je suis perdu dans le départ après ça s'entend au niveau sonore ça ne passera pas il y en a qui a fait 12 ça je ne vois pas grand chose quand même on va recommencer je suis vexé les gars je suis vexé ça va on se bat contre une Lexus c'est bon on n'a pas je suis déçu elle nous aura quand même peut-être elle nous aura donné des loyaux services cette petite 240 ah je doute hein ouais c'est impossible bah ouais la Supra du 800 chevaux mon gars ah pas rivalisé les gars il va falloir aller chercher une autre une autre caisse malheureusement cette 240 nous aura fait ça je pense ah ouais il a fait comme une seconde de moins que moi quand même il a le cas il a quoi le Kawa Mimila ? ah bah c'est celui-là qui a la Supra ok bah tiens il va nous fué c'est la fin les gars c'est la fin la fin d'un mythe la fin d'une voiture que l'on aura tant personnellement aimé mais forcé de constater qu'il faut revoir les choses telles qu'elles sont on ne peut pas rivaliser avec une Supra la fin d'un mythe la fin de notre 240 après tant de beaux et loyaux services elle va tirer sa révérence les gars et on va aller chercher une Supra je pense que c'est quand même le mieux à faire ne me parlez pas de prendre une américaine je ne prendrai pas d'américaine uniquement une susu du seigneur bien évidemment et voilà toutes bonnes choses ont une fin comme c'est let's play là les gars on va s'arrêter là parce que j'ai hyper faim c'est une heure d'après-midi j'ai la dalle de ouf et en plus j'ai mal on va s'arrêter là on continuera une prochaine fois la prochaine fois on tout simplement on va acheter une Supra directement et puis puis voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce petit let's play le let's play du dentiste on va l'appeler comme ça je pense ou je ne sais pas comment je vais l'appeler bref mais en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là les frérots n'oubliez pas que dans la description il y a tout pour me follow et n'oubliez pas le lien à 100gaming pour payer tes jeux moins chers comme d'habitude bref tu connais les bails c'était Jessica PEUCE